Musique Il était une fois un vieil homme et sa femme. Un jour, le vieil homme partit sur la colline chercher du bois pour le feu et la vieille femme partit laver son linge dans la rivière. Musique Imaginez quelle fut sa surprise lorsqu'elle vit une pêche géante qui flottait sur l'eau et descendait le fleuve en zigzaguant. « Eh bien, que cette pêche est grande ! » dit la vieille femme. « Par ici, viens par ici ! » appela-t-elle. Et la pêche la rejoint en zigzaguant. « Oh, his ! » la vieille femme prit la pêche et l'emporta à la maison. Musique Le soir, le vieil homme rentra de la colline. Lorsque la vieille femme lui montra la pêche, il fut très étonné par sa taille. « Quelle belle pêche ! Qu'attendons-nous ? Goûtons-la ! » « Très bonne idée ! » dit la vieille femme. Mais à peine avait-elle touché la pêche avec le bout de son couteau que celle-ci se fendit en deux et il en sortit un petit garçon plein d'énergie. N'ayant pas d'enfant, le vieux couple était ravi. « C'est sûr ! » pensait-il. « C'est un cadeau du ciel. » « Mais comment allons-nous l'appeler ? » demanda la vieille femme. « Il est sorti d'une pêche ! » répondit le vieil homme. « Pourquoi pas garçon né d'une pêche ? » « Quelle bonne idée ! » dit la vieille femme. Garçon né d'une pêche mangea et mangea encore et devint fort, très fort. Un jour, un commerçant vint du village pour leur apporter des nouvelles. « De méchants ogres ont envahi le village. Ils saccagent nos maisons et volent tout. Ils nous donnent beaucoup de soucis. » Lorsque garçon né d'une pêche entendit cela, il se leva et dit « Je m'en vais chasser ces ogres. » La vieille femme lui donna donc un sac rempli de biscuits aux millets pour manger sur le chemin. Mais ces biscuits n'étaient pas des biscuits ordinaires. Manger un biscuit donnait la force de dix hommes. Deux biscuits, celle de cent. S'il en mangeait trois, il aurait alors la force de mille hommes. Garçon né d'une pêche prit le sac sur son épaule. « Je m'en vais ! » « Sois prudent ! » dirent le vieil homme et sa femme. Et ils le regardèrent s'éloigner, le saluant d'un signe de la main jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Sur son chemin, garçon né d'une pêche rencontra un chien qui déambulait sur la route. « Garçon né d'une pêche ! Garçon né d'une pêche ! » aboya le chien. « Donne-moi l'un des biscuits que tu transportes dans ton sac. » Garçon né d'une pêche lui donna un biscuit. Le chien était très content et il lui dit « Maintenant, je serai ton fidèle compagnon. » Garçon né d'une pêche et le chien poursuivirent leur chemin ensemble et rencontrèrent un singe qui sautait d'arbre en arbre sur le bord de la route. « Garçon né d'une pêche ! Garçon né d'une pêche ! » cria le singe. « Donne-moi l'un des biscuits que tu transportes dans ton sac. » Garçon né d'une pêche lui donna un biscuit. Le singe était très content et il lui dit « Maintenant, je serai ton fidèle compagnon. » Garçon né d'une pêche, le chien et le singe poursuivirent leur chemin ensemble et rencontrèrent un faisan qui flânait sur la route. « Garçon né d'une pêche ! Garçon né d'une pêche ! » gloussa le faisan. « Donne-moi l'un des biscuits que tu transportes dans ton sac. » Garçon né d'une pêche lui donna un biscuit. Le faisan était très content et il lui dit « Maintenant, je serai ton fidèle compagnon. » Les quatre amis atteignirent bientôt la mer où ils empruntèrent le bateau d'un pêcheur pour se rendre sur l'île des Ogres. Dès qu'ils débarquèrent sur l'île, ils se dirigèrent tout droit vers le château des Ogres mais celui-ci possédait de grandes murailles et la porte était solidement verrouillée. « Je volerai par-dessus la muraille ! » dit le faisan. « J'escaladerai la muraille ! » dit le singe. Ensemble, ils parvinrent à ouvrir la porte de l'intérieur. Les Ogres entendirent le bruit de la porte qui s'ouvrait et sortirent précipitamment brandissant leur redoutable massue et hurlant de rage. Mais le chien les mordit au talon. Le singe leur griffa les joues et les Ogres criaient « Aïe ! Aïe ! Arrêtez ! » Le roi des Ogres arriva. Il était furieux. Voilà des Ogres bien peureux. Il souleva Garçon-né d'une pêche et s'apprêtait à le lancer hors de l'île. Mais Garçon-né d'une pêche mangea une poignée de biscuits et ce fut alors le roi des Ogres qui prit un bain dans la mer. « Nous promettons de ne plus jamais importuner les villageois ! » dirent les Ogres. « Nous serons gentils ! » et ils s'excusèrent et rendirent tous les trésors qu'ils avaient volés. Garçon-né d'une pêche emporta tous les trésors dans une charrette. Et le chien tira « Aïe ! » et le singe poussa « Aïe ! » et le faisant tira sur la corde « Aïe ! » Ils rapportèrent la charrette au village et ils vécurent tous heureux. Fin « Aïe ! » « Aïe ! » « Aïe ! » « Aïe ! »